Fils et filles du bon Dieu, Moulot s'en va de grâce et de bénédiction tout un chacun de vous pour ce mercredi de la troisième semaine du temps de carême année liturgique. B, sous le terme, la fidélité au commandement de Dieu. Fils et filles du bon Dieu. Lorsqu'à travers nos prières de demande, à chaque instant, si nous voulons que le Seigneur puisse nous accorder ce dont nous avons besoin pour l'épanouissement de notre vie, Fils et filles du bon Dieu, demeurons fidèles au commandement de Dieu. Et là, nous allons recevoir de lui des grâces en abondance, fils et filles du bon Dieu. Quand j'ai la loi de l'évangile, cela n'est pourtant qu'un aspect de l'enseignement biblique bien situé. Le précepte peut être pour l'homme une manière d'obéir à Dieu. Oui, dans l'évangile d'aujourd'hui, Jésus dit qu'il n'est pas venu abolir la loi, mais l'accomplir, l'accomplissement de la loi. Déjà, le déterronome avait donné une notion très spirituelle de la loi au-delà des risques habituels de fort malisme. Déterronome, le chapitre 4, verset 1 jusqu'à 5, puis le verset 1, puis le verset 5 à 9. Exhortation à garder la loi de Dieu. Moïse, le législateur d'Israël, encourage son peuple à la fidélité. Fils et filles du bon Dieu, soyons fidèles au commandement de Dieu. Alors le Seigneur va résumer ses commandements en deux, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. La loi de deux amours, soyons fidèles, fils et filles du bon Dieu. Les préceptes qu'il lui a donnés n'expriment-ils pas la volonté de Dieu? Le précepte donné à Moïse. Car la proximité même de Dieu a fait que les lois et les coutumes d'Israël sont des lois divines. Oui, le texte nous dit maintenant, Israël, écoute les commandements que je vous enseigne pour que vous les mettiez en pratique. Pratique, pratiquant les paroles de Dieu, les commandements de Dieu. Dieu s'adresse aux hommes et aux femmes comme à une personne aimée en les appelant par leur nom. C'était d'ailleurs une formule rituelle. Écoute Israël, Dieu t'appelle par ton nom, Dieu connaît ton nom. Voilà pourquoi il t'invite à la conversion. Et pour passer à cette conversion-là, c'est d'abord garder, être fidèle à ses commandements. Fils et filles du bon Dieu. Pour moi aussi, la loi ne doit pas m'apparaître comme impersonnel, anonyme. Aujourd'hui, je mets mon propre nom à la place du mot Israël. Écoute Israël, écoute Paul, écoute Pascal, écoute Gaspard, écoute Philippe. Maintenant, écoute les commandements que je t'enseigne pour que tu les mettes en pratique. Écoute Suzanne, écoute Jacqueline. Oui, encore une très belle expression. Suivre Dieu, c'est écouter sa parole, mettre sa parole en pratique. Oui, c'est sage, c'est intelligent. Oui, que cela devienne vrai pour moi, pour chacun de nous de plus en plus. Que la parole du Seigneur soit notre sagesse, notre nourriture de tous les jours, pour le nourriture de notre esprit. Oui, que les pensées, tes pensées deviennent peu à peu mes pensées séduires. Oui, fils et filles du bon Dieu. Non pas comme une contrainte extérieure obligatoire, mais comme un ressourcement profond. Non pas comme un commandement tyrannique et asservissant, mais comme une nécessité intérieure acceptée de plein gré rentrant dans le projet de Dieu. Que cela ne s'entre jamais de ton cœur. L'amour de Dieu, la sagesse de Dieu, la grandeur de Dieu, la sainteté de Dieu. Oui, les déterronomes, nous, tout entiers, insistent pour que la loi soit intériorisée, cordiale. La loi est don, et pour le bien de l'homme et de la femme. C'est un don de Dieu. On y répond normalement par amour, et non par crainte. C'est par amour qu'on adhère à la loi des deux amours, et non par crainte. Fils et filles du bon Dieu. L'évangile de ce matin. Matthieu, le chapitre 5, versets 17 à 19. Jésus porte la loi à son accomplissement. Oui, Jésus ne supprime pas la loi ancienne, mais lors même qu'il pose des exigences qui la dépassent, il porte cette loi à sa perfection véritable. La loi était un pédagogue. Galate 3, verset 24. Jésus l'accomplit en suivant l'intention profonde du législateur. C'est pourquoi il peut encore, et à plus forte raison, presser ses disciples d'être fidèles au commandement de Dieu. Oui, intérioriser la loi sans formalisme, valoriser les petits riens de l'existence. Oui, tout l'évangile est rempli des controverses de Jésus avec les scribes trop attachés à la lettre de la loi. Jésus luttait contre tout formalisme, contre toute étroitesse. Pourtant, en faisant cela, il n'avait pas conscience de détruire la loi, mais de la sauver, de l'améliorer, de l'amener à son achèvement. Jésus n'est pas un abolisseur ou démolisseur, mais un concepteur. il est venu construire. Il vient continuer une œuvre commencée. Il prend la suite des grands prophètes et du meilleur de la loi de Moïse. Il accepte la tradition de son peuple, mais il la fait avancer. Le Nouveau Testament est en même temps une nouveauté radicale dans la plus parfaite fidélité à l'essentiel de l'Ancien Testament. Oui, rien n'est petit devant Dieu. Dans le texte sacré de l'Écriture, il n'y a pas de petits devoirs dans ce que la parole de Dieu nous demande. Considérer des petites choses comme grandes à cause de Jésus qui les fait en nous. Oui, Jésus nous invite aujourd'hui à ne point rêver des grandes choses. Ce qui remplit nos journées est souvent menu, minuscule. tout dépend du cœur qu'on y met. Sainte Thérèse de Lissieu entrait au Carmel à 15 ans dans l'enthousiasme de son adolescence. Ce qui l'attendait, c'était de balayer les coîtres, de faire la lessive, de conduire au réfectoire une vieillisseur infirme. Petit, rien. La vie humble aux travaux ennuyés et faciles est une œuvre de choix qui veut beaucoup d'amour, fils et filles du bon Dieu. Passons par cette humilité pour que le Seigneur puisse combler. Oui, ce qui est petit aux yeux des hommes est parfois grand aux yeux de Dieu. Et de nos seigneurs apprécient toutes choses comme toi, fils et filles du bon Dieu. Le long de solidarité de prière autour des victimes de ce naufrage est une bonne chose. Au port molle avec les bougies, on prie, on allume une bougie en pensant à ceux-là qui sont prépassés, qui sont partis de l'autre côté. Fils et filles du bon Dieu, c'est essentiel dans le quotidien de notre vie. Les petits gestes de solidarité comptent beaucoup pour Dieu. Ce qui est péché aux hommes, aux yeux des hommes est parfois grand aux yeux de Dieu. Jésus, une fois de plus, insiste sur le faire, pratiquer, mettre en pratique la parole de Dieu. Qui s'est fait du bon Dieu? Essaie d'examiner un peu ta vie. Est-ce que tu mets en pratique la parole de Dieu? On se fait facilement illusion avec des belles paroles où les bons diseurs ne sont pas nécessairement les bons faiseurs qui s'est fait du bon Dieu. On s'imagine, bon, parce qu'on est capable de bien parler de spiritualité, des théories sur la spiritualité, sur la théologie. Mais est-ce que tu pratiques ce que tu annonces? Ou même de bien discuter de doctrines théologiques? Jésus nous ramène au réel de nos actes quotidiens. Faire la volonté de Dieu jusqu'à, dans le détail, effort de carême. Faire la volonté de Dieu. Mettre la parole de Dieu en pratique. Suivre ses commandements. C'est cela, être véritablement chrétien. C'est cela, vraiment vivre ce temps de carême. Aimons nous vivons et préparons notre ciel en faisant le bien sur la terre. C'était le père Paul Djeis-Tounou depuis la paroisse Saint-Michel de Mkembo. C'est Saint-Michel de la Gloire dans l'arche-diocèse de Libreville. C'est au Gabon. Sainte journée de grâce et de bénédiction en tout un chacun de vous. N'oublions pas Kippé Yaïo et Tokos de carême en tout un chacun de vous. Merci Seigneur. Seigneur, pardon pour toutes nos pensées impures Il a changé nos cœurs si durs nos raisonnements obscurs Oh, relève-nous Nous sommes tombés si bas Oh, relève-nous Par ta grâce et ton pardon Aie pitié de nous 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 humilions devant toi Pardon, Seigneur, pardon Pourtant de paroles mauvaises Viens doucir nos mollets Et que nos cœurs, elles, s'avèrent Pardon, Seigneur, pardon De toujours garder rancune Viens changer notre amerture Transformer notre attirer Oh, relève-nous Nous sommes tombés si bas Oh, relève-nous Par ta grâce et ton pardon Véritiers de nous 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 humilions devant toi Oh, relève-nous Oh, relève-nous Nous sommes tombés si bas Oh, relève-nous Par ta grâce et ton pardon Oh, relève-nous Oh, relève-nous Oh, relève-nous Oh, relève-nous Oh, relève-nous